bonjour à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve sur Eurotrack 2 pour une petite vidéo ça sera des vidéos tuto que j'avais envie de faire sur cette chaîne si je veux bien là je suis retourné en jeu donc aujourd'hui pour ceux qui sont peut-être nouveaux qui ont le jeu mais qui savent pas comment jouer comment ça se passe comment ça marche le jeu donc Eurotrack c'est un jeu de camion on est routier et on fait des cargaisons on a on est à notre compte on a notre propre entreprise etc donc ça sera du tout 2019 mais du tout pourra servir toutes les années pour ceux qui seront nouveaux et qui veulent qui veulent créer qui veut créer une nouvelle partie en mode cheat et je vais aussi donner des conseils on n'est pas obligé de les suivre mais voilà si les conseils des fois bien des fois pas bien d'accord déjà je vais vous présenter le donc le jeu pour ceux qui sont nouveaux qui savent pas ce que qu'ils ont mix qui comprennent rien du jeu donc ici on va commencer par le début ici vous avez tout ce qui est dc donc je vous préviens que des fois ça peut l'acquis je m'en excuse d'avance d'accord si vous attendez du bruit parce qu'il fait beau chez moi et il fait chaud donc j'ai ouvert mais j'ai fermé un petit peu pour qu'il y ait moins de bruit donc si vous avez parlé du bruit de bagnole etc c'est normal je m'en excuse donc là tout ce qui est marqué en plus c'est marqué tout ce qui est installé donc c'est là ce que vous allez voir là tous les décis c'est tout ce que j'aime d'accord tout ce qui est en gris c'est ce que j'ai pas d'accord je vous préviens parce que vous n'aurez pas la même chose que moi ce que je préviens comme comme j'ai des essais des décès map donc moi j'ai une carte plus grand que vous et donc vous si vous avez aucun des essais vous aurez très peu de choses et je vais vous donner des conseils des trucs comme ça vous inquiétez pas vous verrez bien on va faire le commencement c'est créé une partie alors j'ai coupé le son de leur truc pourquoi parce que si je commence une nouvelle partie avec vous qui va s'appeler tuto il va il va avoir le son qui va être fort déjà je vous préviens d'avance je vais vous présenter certains trucs et certains trucs que je ne vais pas présenter tout de suite pourquoi parce que ça c'est des choses qu'on verra plus tard dans la carrière qu'on va avancer quand ce sera moment je vous expliquerai vous verrez bien moi je sais comment je vais marcher et c'est on va commencer par créer une belle partie donc déjà comme j'ai dit il ya des essais ici vous avez la dernière nouvelle dernier des essais donc voilà ici vous avez vos parties donc moi j'ai la partie micah qui est la partie solo et la partie multi le gaming qui est plus avancé que l'autre énorme ce que jour je roule en multi les fois je roule en solo le week-end ici vous avez sur chaque sur chaque partie vous avez tout ce qui concerne le régime et de votre profil donc voilà vous avez pour cent d'explorer et c'est ici j'en ai fait un petit peu moins là vous avez tous vos résumés vous verrez bien ici la gestion des modes donc il mais nouveau mode mais en fait c'est une mode que je viens de télécharger je crois il semble il me semble je veux dire qu'elle n'y est un autre ouais je sais plus mais il faudrait c'est des mots ce que j'ai trouvé à droite à gauche là vous faites oui parce que j'ai fait sélectionné donc les modes ici si vous les modifiez votre profil donc si je modifie mon profil je peux modifier le nom d'entreprise voir le truc si je veux mettre un compte au vendre truck oui parce qu'on peut connecter word of truck un autre jeu pour avoir des contrats externes et ça ce jeu vous verrez plus tard donc ici c'est tout qui concerne votre truc et si vous faire la gestion des modes aussi moi je veux pas ici si vous les supprimer votre partie mais c'est ce que je ne vais pas faire sinon je vais devoir recommencer alors là ce que vous avez c'est que mes deux comptes sont connectés à board of truck d'accord c'est pour ça que vous voyez le même logo le même nouveau c'est normal mais nous on va faire une nouvelle partie dont va faire une nouvelle partie donc non la leçon devrait se lancer de recensez automatiquement de recensez fort mais là vous l'entendez parce que j'ai coupé le son du jeu donc ici on va on va voilà je le supprimer enfer tuto donc là c'est le nom de la partie donc tuto et s 2 2019 voilà vous choisissez si vous êtes masculin féminin parce que oui le jeu on peut jouer aussi c'est aussi pour aussi pour les filles donc vous choisissez etc donc moi je crois qu'il en masculin on va voir ici vous avez dans photos toutes les photos de votre de profil que vous voulez donc moi au moins je veux mettre un petit truc ces personnes là voilà ici excusez moi du ce que ça c'est mes écouteurs qui sont tombés ici vous avez le 10e de 10e de prêts design préféré du camion c'est plutôt le camion vous voulez choisir donc ici vous avez tout donc là on a les daf vous avez les co vous avez une main de nouveau man vous avez la nouvelle et de l'ancienne génération vous avez les mercedes vous avez les renaux vous avez scania vous avez les volvo moi je vais partir sur le que je ne me trompe pas c'est celui-là sur le nouveau man oui ça sera le camion qu'on aura au début dans cette entreprise c'est ce qu'on aura je vais vous montrer tout petit à petit donc il est truc que vous allez voir aussi dans les temps que je vais vous montrer et il ya des trucs qui ce que je vous aurais pas expliqué sinon ce qu'on verra comme je vous ai dit plus tard le logo de l'entreprise bon après il n'y a pas 50 mille choses pour le logo d'entreprise ben moi je veux mettre on va se mettre on va se mettre on va se mettre voilà voilà quoi vous choisissez on sait comment vous voulez ici le nom d'entreprise brasse avec une entreprise hop trans inter voilà on va l'appeler comme ça la langue donc près pour choisir la langue moi je suis français donc automatiquement c'est ma section français la carte c'est europe et si vous en avez d'autres vous pouvez sélectionner à utiliser le steam cloud 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 chez moi donc ça c'est bon donc on fait créer comme donc vous avez vu aussi les photos vous avez aussi les photos en féminin vous inquiétez pas sans couleur etc là vous choisissez pour l'assistance du contrôleur si vous voulez clavier que conduite avec souris si vous avez pratiquement volant et des manettes etc contrôleur moi je vais choisir clavier d'accord là il me demande de choisir la type de boîte moi je suis en séquentiel moi j'aime bien jouer en séquentiel mais pour vous auto simple donc auto simple c'est très simple j'ai fait un jeu de mots mais désolé on va prendre l'exemple du clavier j'appuie sur z donc je vais avancer je vais appuyer sur s pour freiner et après il faut attendre un petit moment et ça passe en marche arrière d'accord séquentiel si vous avez deux boutons pour passer de la marche arrière au neutre au neutre à marche avant la marche avant pour une autre neutre à marche arrière voilà c'est tout vous avez vu ça à faire et après les passages de vitesse ça se fait tout seul la séquentiel c'est vous qui gérez les vitesses je vous conseille la séquentiel moi je joue au clavier je vous conseille aussi je vous la conseille je vous conseille ça puisque si jamais vous avez des côtes des fois la boîte auto la boîte automatique va mal gérer que la séquentiel la séquentiel je peux gérer mes vitesses comme je veux voilà je suis pas obligé d'émarrer en 5 je fais des mois ainsi c'est à dire oh là là machin et tout on voit donc moi je vais choisir un pibou et lyriens c'est tout marqué d'accord donc moi je vais mettre séquentiel bon après il m'explique des trucs mais moi je reconnais là c'est les touches à utiliser si vous savez pas vous avez un truc de touche vous allez voir après donc on fait terminer l'assistance donc là voilà un petit chargement je sais voilà je vais essayer d'expliquer vite de tuto je vais expliquer plein de choses ce que l'interface a changé c'est plus la même qu'il ya deux ans trois ans voilà si je veux bien se mettre donc voilà s'il va bien alors faut attendre un petit peu voilà donc si tu peux bien mettre le truc n'est non un petit peu la détente pour les gens qu'un mois d'armée des fois sur la passion profil vous pouvez choisir si vous voulez mettre des modes pas pour commencer moi non je l'aimais après plus tard ou quand j'ai des modes là c'est ma partie solo j'ai le mode économie donc on va dire que le transport est très difficile pour gagner et ça se voit quand j'ai les ouvriers qui me rapportent que d'elle et que moi j'essaie de temporiser de mon côté pour que j'évite de pas trop perdre d'argent par jour voilà oui parce que je vais vous montrer plein de choses la gestion d'entreprise là on a créé notre profil là ce qu'il faudrait que c'est que le jeu puisse mettre l'interface c'est très très long c'est très très bon après vous expliquerai l'interface je vous expliquerai plein de choses d'accord s'il va bien j'espère qu'il n'y a pas planté allez je m'en excuse un c'est très très long moi j'aime bon bah j'espère que vous avez bien parce que je lui a pas l'air décidé ne j'ai pas l'air de décider qui donc là il me demande de sélectionner une ville où vous souhaitez débuter encore pas de si alors vous allez voir ici alors oui j'ai écrit droit ici c'est normal si j'ai si vous vous avez que de calais paris lyon et c'est tout c'est que voilà c'est normal vous aurez que la même partie de la france moi j'aurai moi j'ai normal parce que j'ai décédé la france moi j'ai décédé l'italie dont vous avez trois ou trois quatre villes dans votre truc moi j'ai bonnet est donc go in est j'ai tout ça et l'avant j'ai une partie de la pologne je peux vous dire bêtise vous verrez et là comme j'ai le green j'ai le baltique et c'est ça donc j'ai tout ça et j'ai le la suède donc voilà donc vous serez arrêté à qui elle voit là vous avez tout ça comme pays et vous avez le royaume unis 1 donc moi c'est juste que j'ai l'agent la cdlc la cdlc là c'est un dlc d'accord donc on va sélectionner moi je sais pas où j'ai qu'un consigneur scania ben je vais rester à brest je vais sélectionner donc je vais me sélectionner la ville que vous voulez par défaut je crois qu'il m'a mis ici mais je vois pas on va se mettre à non j'ai envie de changer un petit peu paris reims mètres toulouse bordeaux limoges il ya un renault je crois clairement il ya rien la rochelle nantes rennes de ce qu'on va faire j'ai envie d'état là c'est quoi un renne vous savez quoi on va aller à nantes ce que vous voulez à brest mais je serai pas loin de brest donc c'est cool sélectionner est ce que vous voulez souhaitez-vous passer du tutoriel alors si tu moulais au lieu de soit vous voulez prendre le tutoriel soit vous prenez pas vous faites non j'étais vous passez non voilà donc j'essayais de ma ville c'est bon donc un endroit est cinématique qui va arriver j'ai pas remis le son parce que l'on va attendre un petit peu je vous explique tout pas mal pas mal de trucs donc là on va attendre il ya des trucs prévire etc alors on a déjà une cargaison alors moi je vais appeler c'est nom de nantes à nantes c'est du sel et épices de lundi à 10h d'accord malheureusement un parent on va dire que ça la cargaison c'est juste un déplacement de deux remorques parce qu'on n'aura pas de vie de ville en ville voilà on est dans la même ville et de façon vous expliquer une chose et moi je vous expliquez vous inquiétez pas on va déjà commencer par voilà donc là il me demande bienvenue dans euro truck voilà vous pouvez lire enfin vous avez la chance d'exercer le métier de vos rêves conduire un camion oui pour moi je suis plus passionné par les camions votre propre entreprise de transport est désormais lancé donc voilà on a lancé notre entreprise mais vous n'avez malheureusement pas assez d'argent pour acheter un camion pour le pour le moment vous devez vous contenter de travailler comme chauffeur pour une autre entreprise pour notre compagnie si vous voulez ok donc ça veut dire qu'on sera on sera pas forcément on va dire qu'on est à 25% des patrons d'accord mais à 25% parce que on va travailler pour la concurrence d'accord donc on va lire la suite votre mission est de livrer en toute sécurité un changement de sel et les pistes vers le dépôt de carrefour au carrefour s'écrit pas comme ça mais n'ont pas toutes les licences à nantes votre employeur vous a confié un véhicule et courir toute dépense ne le décevait pas est livré à temps alors là nous là mais qui aimait le qui voilà donc le camion n'est pas nous en fait on a 25% des chauffeurs c'est lié à que nous et que notre dépôt vous allez voir plus tard voilà et il y aura il y aura juste un voilà parce que là on a rajouté on a une camion d'autres morts et on aura juste ça à faire dans la mission rapide pour vous dire donc donc on a notre les que nous et le l'entrepôt on est pour ça quand j'ai à 25% c'est qu'on a nos dépôts et nous c'est tout et notre content donc c'est tout 50% c'est qu'on aura quand on aura le truc quand on aura notre camion et remarque oui ce qu'on peut acheter les remorques voilà voilà je vais remettre truc désolé ça va être fort donc je vous explique f1 c'est pour mettre en pause voilà f2 f2 c'est pour mettre les rétros donc moi j'en ai pas besoin donc les rétros donc peut mettre les deux rétros 1 si vous voulez ou un seul moi je vais enlever voilà parce que moi je vous réalise f3 c'est pour afficher le la petite interface gps f5 c'est pour le gps si vous voulez le dézoomer ou le ne pas ou le zoom et là on est vers marco d'accord donc si vous voulez le le dézoomer ou pas ou le zoom et comme vous voulez d'accord f6 ces informations dont je vous montre f6 c'est les informations concernant votre cargaison donc on a une marchandise de sel et épices de 13 tonnes destination on va donc c'est nantes à carrefour carrefour sur l'état je ne parle pas loin là on a en attendu entre lundi 8h 21 du lundi à 15h10 et il est tout en haut tout en haut à droite sur l'affichage il est 10h03 on est tranquille dans le temps de gare et tout ça vous avez la revenu revenu de votre mission et vous avez temps de dépasse temps restant ça c'est le temps de notre coupure non c'est le temps qui vous reste à livrer la cargaison est ce qui est en jaune 10h57 c'est le temps de conduite tout en haut alors tout temps dans l'affichage dans l'affichage c'est marqué les informations de cargaison tout en haut à gauche vous avez les kilomètres heures à côté vous avez la botte de vitesse donc là on a un marché arrière un mois le petit camion c'est les signes des sévents en barrette dont on arrête c'est en on va dire une sorte de jauge c'est votre camion oui parce que vous avez des gars etc et des fois avec l'employeur on peut taper les doigts de toute façon c'est l'employeur qui paye c'est pas vous vous êtes content à côté vous avez carburant donc là on a le carburant est plein et c'est que c'est bon réservoir et foule le lit c'est votre temps de coupure donc c'est vous annonce en fait ce qui est en bleu que ce que vous voyez monté monté c'est c'est ce que vous avez roulé d'accord et quand c'est en rouge j'allais dire faire une coupure mais vous inquiétez pas vous allez entendre etc je vais tout laisser comme ça à côté vous avez l'enveloppe c'est tout ce qui est mail que nous on va recevoir donc on va voir les mais le mail du concessionnaire man on va voir le mail de la boîte d'une des boîtes de nantes qui vont nous contacter pour gagner plus d'argent on va voir maintenant on pourra faire des comment s'appelle des convois donc ça aussi on va recevoir mais à ça on va recevoir un mail de notre banque et je crois que c'est tout oui parce que la banque que les fois c'est celle qui nous envoie le plus de trucs f7 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 là c'est les informations de votre camion de votre remorque et dans votre livraison oui c'est maintenant vous avez toutes les informations ah j'ai oublié un truc à côté d'envoi vous avez l'heure donc là on est lundi 10h03 en dessous de l'heure vous avez votre argent donc là on n'a que 2000 euros en banque vous allez dire oui mais là c'est les débuts je vous explique tous les débuts et après on verra excusez-moi pardon f8 ça c'est les informations moi il n'y en a aucun donc nous maintenant c'est tellement équipé c'est bon on va aller dans le jeu là vous avez le son on va régler son voilà donc là on a coupé son donc ça va être cool alors faire des trucs donc ici vous avez le vote graphiste votre ski graphiste d'accord pour régler les trucs ici c'est l'audio ici c'est jouabilité donc vous pouvez tout régler donc moi je vais déjà régler tout tous les trucs déjà donc tu m'as sur fatigue on va glisser dans la longueur moi je mets ça affiche là vous avez gps si vous avez une voiture ou un camion avertissement le dépassement boîte à conserver le gps masqué lors d'une notification et ça je vous montrerai plus tard le fenêtre d'avertissement de marchandise exceptionnelle ouais on verra ça ça c'est bon la pluie on va laisser comme ça le les événements on va laisser comme ça sans laisser comme ça en tant si c'est freinage on va laisser comme ça sinon j'augmenterai c'est habitué d'amour c'est bon ça on va enlever ralentisseur hydrogène thématique non fringues automatique non non consommation oui aussi mais on a pression oui abaissement thématique non voilà non c'est tout là vous avez les touches clavier donc moi ça va être simple j'ai configuré avec vous tout ça donc donc ça c'est bon accélérateur rapport un rapport supérieur savez ces touches la inférieure savait ces touches la passer au point mort savait ces touches là c'est les mêmes touches que j'ai moi non déçu en un rapport non boîte auto c'est cette touche là oui parce que boîte boîte de vitesses auto séquentielle voilà si vous les basculer ceci vous en avez marre passer les vitesses un moteur des activés le frein moteur pour activer je mets de ce côté augmenter le frein moteur du mini non frein à l'augmentation de l'hydraulique c'est cela et diminution c'est cette touche là abaissement des essieux abaissement des essuies de la roue marque ça va ce bouton là blocage non clignotant je vais te suis là clignotant moi c'est celui-là feu de détresse c'est celui-là mode d'éclairage feu de route ça fait cette touche là si vous entendez des sons travers c'est normal c'est des trucs des flux moi j'ai configuré les touches sur dix comme ça pas arrivé ça c'est bon klaxon parce que moi je modifie mon truc donc c'est n et les trompes c'est non c'est h des essuie glace régulateur ça c'est bon augmenter le régulateur de vitesse c'est cette touche la diminuer cette touche la reprise non minute le bord c'était non zoom de gps le zoom du gps intégré dans le tableau de bord c'est celui-là initialiser le tableau de bord non 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 un caméra 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 zoom caméra intérieur je suis là regardez non non un accès non radio suivante mais ça laisse et touche la radio précédente c'est cette touche là non c'est cette touche là c'est tout cela à la mission des volumes et qui étaient en haut une capture dans le faire estime on va aller tout le temps j'ai dit il est un truc que j'ai dit en revêt et en milieu c'est si seul tout nez qu'est-ce qu'il n'a pas regardé à gauche friseur j'ai peut-être moi donc non j'ai dû en une touche ça c'est sûr activer c'est ceci activer le frein moteur donc là l'intérieur gauche c'est tout cela regardez un téléviseur et je crois que c'est si voilà voilà pour ça ici vous avez contrôleur donc ça c'est tout ce qui concerne la direction etc moi je la laisse un tout petit peu voilà ici c'est votre en ligne et c'est votre compte en ligne et cetera donc voilà donc on va y aller on va faire une petite cargaison pour commencer pour faire une petite photo alors désolé ça vague un petit peu voilà donc on y va alors moi je démarre en six il a un bon assiette neuf le premier comment vous avez il a 0 km après vous verrez les camions suivants qu'on verra ils auront déjà des banques parce que ça c'est on va dire que c'est en sa démonstration désolé petit coup de lag ouf c'est pas la bonne sortie mais est ce que moi j'ai configuré des trucs désolé j'ai des petits coups de lag en ce moment je sais pas désolé petit coup de lag mais la joue j'ai envie de vous faire des tutos donc alors peut-être comme j'ai commencé ça peut arriver aussi alors je suis désolé donc là on va n'hésitez pas aussi à passer devant les fonctionnaires et les agences de recrutement ça vous débloquer pourrait acheter d'autres marques si vous voulez de camions moi j'ai choisi même de sa vêt man si le jeu veut bien alors je découpe peut-être c'est la ville que je découvre je m'en excuse un délai je sais pas pourquoi donc si vous déploie des fois dans les villes vous avez des stations essence donc c'est trop très profite profitable ici là je vais vous montrer c'est notre qg donc il va vous nous présenter plus tard voilà on a un joli mais joli même je m'en excuse mon excuse je m'en excuse voilà on est bientôt arrivé après vous n'êtes pas obligé de faire comme moi vous faites comme vous voulez un prêt voilà on est arrivé après vous c'est à vous de choisir ce que vous voulez donc là on arrive chez client donc on arrive à carrefour donc ce qui est bien tout ce qui est en jaune je vous montrez c'est tout ce qu'on a débloqué et tout ce qu'en gris c'est ce qu'on n'a pas débloqué encore donc les fonds les blocs des villes donc là on fait entrer là il veut nous proposer ce qu'on veut alors il vous en donne besoin un jour en sécurité désolé je suis dressé moi je joue toujours j'en ai besoin voilà et m'amène là bas parce que on va aller là bas moi je joue rp donc voilà donc ici un petit conseil prenez bien large essayer de longer des fois donc le prochain tuto ça sera l'évolution jusqu'à même jusqu'à l'âge de tout d'annoncé après la pêche au fondant le camion c'est quoi comme puissance c'est marqué ou pas tg 640 show je crois il m'a l'aigle mon père donc là on a fini on fait p voilà donc la déclage des béquilles etc et là on va recevoir notre donc ce qu'on a de la somme à jour faire le reste la présentation et la prochaine fois on fera d'autres cargaisons une ou deux cargaisons le moment et on devrait avoir les infos qu'il me faut donc voilà donc ici vous avez votre on va dire sorte de feuilles de route donc là vous avez la licence parcours russe que vous avez transporté de telle vie à telle vie le temps de transport la consommation de carburant et prix de base et bonus bonus de stationnement voilà et après vous avez le prix final enfin donc le total voilà j'ai gagné 400 euros on va dire ouais c'est peu mais plus on va évoluer plus on va gagner gros donc voilà donc ici la barre jaune la barre la barre verte c'est ma barre de progression donc là on est néophyte voilà donc on fait continuer là je vais vous présenter le reste donc c'est excellent des fois c'est c'est dommage et plus vous verrez bien si vous fait des erreurs donc là on arrive donc là le premier monde le camion c'était juste déplacement d'une remorque c'est tout de ce qu'on a fait la mission alors là on va faire vraiment du déplacement là je vous montre et le reste s'il veut bien le jeu ah oui on a montré le garage oui il va monter le garage là vous êtes libre comme l'air parce que vous n'avez pas de terre guion mais on ira les mails vous inquiétez pas je vous expliquerai pourquoi je fais pas si je fais pas ça vous inquiétez pas petit à petit la vidéo va durer un petit peu longtemps j'espère qu'elle vous plaira bon désolé des ligues mais on verra bien des fois j'avancerai un petit peu en offre j'avais qu'on fait des erreurs que je vois elle en vidéo à ben je sais pas pourquoi pas faire un tuto 2019 qui le jeu va bien ce serait cool aller c'est long c'est long c'est long c'est long c'est long bordel voyez pas qu'ils s'en foutent trop d'attendre bon c'est bon vous avez le temps de prendre un café vous avez le temps de prendre deux ou trois trucs non je vous ai expliqué plus de choses là il va nous montrer notre siège social de ce que vous ai montré à gauche on est passé devant c'est notre congé nos sièges social bon c'est russe et pas c'est pas un truc de ouf mais je voulais voir mais vous montrez la suite si truc il veut bien s'il veut bien si c'est pas capricieux mais on verra bien tout 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 c'est bon j'ai pas envie de faire une vidéo d'une heure donc dépêche toi je vais vous montrer une chose il ya certains trucs que je vais sauter dans la vidéo donc vous allez voir que je ne vous montre pas non 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 c'est long non plus vous puissiez on a enfin collègue à nous montrer un truc il faut que ça change donc vous le voyez pas mais en train de changer mais bon c'est long voilà notre siège social donc c'est un petit vieux bâtiment mais qui va évoluer petit à petit un donc là il me met voici votre siège social vous pouvez appuyer sur entrée moi j'appuie je vais mettre mon coeur sur la souris s'il veut bien c'est un garage plutôt basique cela peut paraître dérisoire mais c'est un début oui c'est un début on est tout seul au début donc on est tranquille après la suite malheureusement désolé des notifs malheureusement vous n'avez pas encore de véhicules pour vous garer ici il n'y a donc aucun camion à votre disposition une fois que vous aurez gagné assez d'argent et acheter un camion on serait en mesure de vous déplacer librement et commencez vos affaires oui bonne chance merci maintenant donc voilà et on est en face du on n'a même pas besoin d'un grand truc donc ce gars je vais évoluer deux fois donc là on a une place on est droit à 5 mais qu'ils m'ont donc je vais de grandir le garage on aura on aura de place au plus et qu'on aura un autre gage ben quand il ya encore une fois une garage on aura deux places plus une pompe de une station essence excusez moi si le jeu va bien donc voilà donc ici on est dans l'interface du jeu qui a beaucoup changé je vais vous montrer alors le canon qu'on a ce n'est pas à nous mais en fait c'est le cas qu'on a choisi donc par défaut au début tant qu'on n'a pas de camion on aura balle qui est donc on a sélectionné dans comme man donc c'est ce qui est marqué c'est ce qui sera affiché jusqu'à qu'on achète notre propre véhicule voilà donc on a un petit man ici ici vous avez je vais vous montrer à bas que sont je vous montrer là c'est le leur du jeu d'accord ici si vous voulez faire une nouvelle photo à des fois ici vous aurez la mission vous êtes en cours de vous êtes en train de faire et c'est je crois que vous avez après vous aurez les qui veut ce qui va s'afficher ça sera plus tard mais il y aura deux trucs qui va quand on est concerné remorque et camion tout ici vous avez fait conduire si vous avez un camion on n'a pas de camion on va aller tout en haut ici vous avez mon profil donc si ça change la prochaine fois c'est normal c'est que je suis contre connecté à board of trek ici vous avez votre camion et des fois si vous avez ce qu'on va voir plus tard donc les remarques vous verrez camion athlée à la remarque et des fois vous verrez la cargaison dessus ici vous avez tout l'affichage qui s'est mis en plus vous avez le rang le niveau nombre de total alors c'est le total parcouru qu'on a fait nous mêmes et non avec les chauffeurs etc on a l'indice bon là il met man man tg qui tgx euros 6 alors que c'est on n'a aucun camion c'est pas le nôtre ça c'est juste on va dire ce qu'on a sélectionné voilà donc ici ça je montrerai ça plus tard ça je vous montrerai c'est plus tard ça plus tard ça plus tard ça plus tard ça tout ça tout ça c'est tout ça plus tard d'accord en dessous trans interne voilà c'est là vous avez notre logo donc le logo j'ai choisi vous avez l'argent donc voilà qu'un moment un petit peu le nombre de garages encore avec un seul nombre de camions de 0 parce qu'on n'a pas on n'a pas encore les moyens pour l'instant et ça coûte vraiment cher je vais vous dire une heure d'idée ça coûte 100000 euros un camion au début après plus vous évoluer plus vous allez faire des jolies camions etc le nombre de remarques bon là on n'a pas de remarques parce que c'est pas encore le moment je vous expliquerai le nombre de chauffeurs donc il y en a qu'un seul donc c'est nous et là c'est le profit sur 7 jours donc là on a gagné parce que 400 euros ici je vous expliquerai ça plus tard c'est ce qui concerne l'entreprise ça vous verrez là vous pouvez quitter la partie mais n'oubliez pas de vérifier vous avez bien sauvegardé votre partie ou et sinon vous vous sauvegardez votre partie d'accord vous sauvegardez votre partie pour être bien sûr là c'est si vous échangez de profil donc vous sortez de profil vous revenez au niveau qu'on était au début et vous aurez d'autres profils à vous là c'est les options qu'on vous ai dit et voilà sur les options que je vous ai montré ici vous avez donc la sauvegarde sauvegarde soit chargé une partie soit sauvegarde une partie ici on peut voir tous les camions donc si vous voulez voir ce que vous voulez comme camion vous verrez bien là c'est tout clairement vous avez vous comme moi j'ai des essais etc j'ai toutes les presque tous les remorques je crois et le camion basé tous les camions qui sera joué au fur et à mesure ce que je ai mis à jour chaque fois et c'est cool ici vous avez studio photo donc si vous voulez mettre un truc sur un autre truc là si vous les prendre une photo là c'est ces images à l'honneur on se sert à rien voilà ici vous avez les mails donc on va lire après ici vous avez la musique ici c'est la playlist non là c'est les radios donc vous pouvez sélectionner etc et lancé moi j'en met ici si jamais voilà ici c'est tout votre playlist d'accord voilà fait d'échappes ici c'est la carte du monde on va vous montrer s'il veut bien donc ce qui est en jaune ce qui est marqué explorer c'est le pourcentage de la map qu'on a exploré donc plus il y aura des dlc le pourcentage va baisser un petit peu mais l'augmenter sur un dur vous avez prévenu dans le nouvel et c'est par l'élan considéra donc voilà ce qui est en jaune donc ce qui en gris c'est ce qui n'est pas découvert ce qu'en jaune c'est la ville c'est la ville et c'est mon nom on est passé ce qu'on est découvert donc ici vous avez des péages etc oui ça ça vous verrez plus tard entreprise c'est un marché du travail donc marché du travail là on était en mission rapide mission rapide c'est l'employeur qui nous offre le camion la remorque c'est moi la remorque c'est vraiment qu'on a pris chez l'entreprise où on était au début et tout ce qui est frais c'est l'employeur qui prend qui paye toute façon vous pouvez lire d'accord offre de traction en un propre camion mais la remorque la remorque n'est pas à nous c'est très simple à vous à vous faire la conclusion offre de fret c'est si on a notre camion plus notre mort qu'on a acheté et donc on va prendre que la marchandise et qu'on va mettre sur notre marque c'est tout et voir d'offre truck c'est les remorques c'est les offres de traction c'est les contrats externes c'est les remorques c'est la même chose que de traction l'armor n'est pas à nous mais qu'est-ce que moi la différence c'est que je vais montrer ici dans mission rapide ici tout ce qui est marqué 2h4 2h30 c'est les heures du jeu d'accord alors c'est ce qu'on aura aussi avec les remarques donc les livres les heures les heures et les minutes d'accord donc là je vous montre après et donc contrat contrat externe on aura l'heure réelle ça veut dire que si on a 20 heures pour livrer notre tirgaison 20 heures avant l'offre qui expire ou le nombre d'heures restant vous avez 20 heures pour la livrer dans 20 heures faut qu'elle soit livrée entre 20 heures faut que ça va livrer si vous dépassez bas vous gagnez pas d'argent voilà tant qu'on est dans la carte du monde donc ici c'est tous les camions vous pouvez choisir ce que vous voulez comme camion ce que vous voulez faire là vous avez le nom de la marchandise la ville donné par la ville d'arrivée la étendue entre la c'est l'heure là c'est donc l'offre d'expiration le prix le prix au kilomètre là vous avez logo de l'entreprise qu'on va livrer et là c'est le logo qu'on va où on va prendre la remorque où on sera nous là c'est marqué livraison standard parce qu'on n'a pas débloqué niveau 1 déjà pour l'instant qu'on n'a pas machiné mais vous vous verrez bien là vous avez les petits points donc les petits points non plus haut ben c'est où on est donc c'est la ville le départ donc après dit que l'on aura d'autres d'autres points on pourra sélectionner la ville ce qu'on veut night donc après vous pouvez tout trier c'est pareil pour être trié la marque de camion vous pouvez trier type de marchandises c'est quoi vous voulez ça votre guise et si vous avez votre heure et si vous avez votre argent donc c'est très cool peut même chercher dans la barre de recherche je vous montrais c'est pas assez pareil pour les autres trucs vous avez une barre de recherche qui veut chercher ce que vous voulez voilà donc là on va regarder mail et je sais ce que c'est ces nouveaux modèles à vendre de même à calais en plus j'aurais dû prendre à calais mais bon j'ai changé voilà on va lire ensemble donc l'objet c'est nouveau modèle nouveau modèle man avant donc madame monsieur donc ça c'est bien c'est cool nous sommes distribués à gris de la marque de la marque man nous offrons une large choix de configuration différente ainsi qu'une personnalisation selon vous selon vos souhaits n'hésitez pas à venir visiter notre conseillère de calais notre à visiter notre conseillère à calais ouais ce serait cool de calais parce que de calais ça veut pas me dire grand chose le camion dont vous avez toujours rêvé vous attend peut-être derrière la porte cordialement votre fonctionnaire même donc si on fait vendant de camions voilà on a on a un conseillère ici un conseillère débloqué et ça on verra plus tard plus tard donc on va s'arrêter là pour cette vidéo donc n'hésitez pas à vous abonner ce genre en fait n'hésitez pas à liker à partager cette vidéo n'hésitez pas à sur tout ce qui est dans la description et on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo pour le deuxième tuto allez moi je vous dis bye bye